Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars Vidéo sur la bêta, vidéo j'ai envie, spécial FECA Y'a l'air d'en avoir quelques-uns, pas non plus la blinde encore une fois forcément Mais y'a l'air d'en avoir quelques-uns contre un Nekafli premier combat, bah c'est basique les gars Les Ekaflips on connait, y'en a blindé sur la bêta, c'est blindé de chez blindé Mais au moins voilà, y'a pas que des Ekaflips non plus, ça permet d'avoir une grande variété de classes en PVP Le FECA en est une, et pourquoi pas vous proposer pas mal de contenu Moi ça me fait super plaisir, j'arrive à avoir beaucoup de contenu sur la bêta Et chose que je ne faisais pas avant sur la toute première bêta qu'on a eu Bah c'était filmer des aggro, mais jouer également Parce que c'est vrai que je joue beaucoup avec mon Sacrior, ça me fait vraiment super plaisir De pouvoir jouer sur cette bêta On va voir un petit peu FECA qui l'a joué au Rizome Ok, ok d'accord, FECA Rizome On voit ça rarement, maintenant c'est vrai qu'un FECA avec un bouclier On voit ça rarement également On a l'habitude de voir des FECA vraiment à chaque fois sans bouclier Avec soit potentiellement des Aztèques FECA à l'arc aussi on en voit souvent, on en voit beaucoup au Champma Des Coracors qui ont quand même beaucoup de capacité de régène Alors le Rizome a une capacité de régène également Maintenant c'est pas la plus grosse capacité de régène Quand on voit vraiment les lignes de régène du Champma Ou les lignes de régène par exemple de l'Archili C'est vrai que, enfin de l'Arcadie plutôt c'est son nom C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce type de Coracor là Maintenant le FECA a l'air de savoir jouer, il est grade 5 Et je pense que c'est pas mal d'avoir déjà des Riz Sans que tu aies forcément des armures sur toi Surtout contre un Ekaflip T1 qui peut te mettre très cher Donc je pense que c'est toujours intéressant Sachant que le T1 est très très important pour un FECA Là par contre l'Eka ouais, il sent pas les reins Vu son Coracor, le FECA qui c'était juste RDS Et il regrette un petit peu Il sent pas les couilles le FECA Oh purée La trêve La trêve qui est claquée Et le FECA qui a pas peur Mais maintenant l'Ekaflip qui a déjà claqué son Arachne La roulette agit L'Eka qui a déjà claqué son Arachne Donc là il n'y a plus de capacité de debuff pour l'Eka A moins, voilà, sauf une roulette A voir un petit peu ce que le FECA va faire Là il se prend moins 2 PA Il se prend moins 2 PA Il se prend moins 2 PA avec les Sengal Euh, ouais Le FECA ça va être compliqué là Le FECA ça va être compliqué parce que Au plus tu fais traîner Une agro contre un Eka Au plus il y a de dingueries qui peuvent se produire Parce qu'au plus tu les traînes Au plus il y a de roulettes qui vont être lancées Bah voilà Contre les Eka Euh, normaux entre guillemets Tu vois On va voir un petit peu On va voir un petit peu Comment Comment ça se passe Et l'Arakne qui ne passe pas en crit Malheureusement Un petit peu bizarre De tenter son Arachne comme ça Parce que si son Arachne était passé en crit Là l'Ekaflip il aurait juste Il aurait juste à la tuer Et c'est basta Le FECA il n'aurait pas N'aurait pas pu débuff tout simplement Bon maintenant il y avait quand même Bon C'était Ça allait être compliqué De passer le débuff Enfin De passer l'Arakne surtout Parce que le FECA doit être en quoi 1 sur 6 1 sur 7 Voir peut-être même 1 sur 8 Bon l'Ekaflip qui continue Avec ses griffes de Sengal Je pense qu'il a clairement raison Ce petit Ekaflip Il met le FECA à 12 PA C'est vraiment pas mal Là le FECA qui commence à s'armure Mais voilà Le tour Le tour Où le FECA C'est juste RDS Je pense qu'il avait Il avait peut-être zappé Que l'Ekaflip était Que l'Ekaflip était à l'arc Et donc du coup Il s'est pris quand même Un très 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 gros tour De l'Ekaflip Donc franchement Le FECA normalement Jamais il doit se prendre Autant de dégâts Et là l'Eka Il va pouvoir venir taper Il va pouvoir venir taper C'est pas très Ouais c'est pas terrible C'est pas terrible Il n'y a pas de retrait PA Bon là potentiellement Le FECA Il pouvait complètement Être outplay Enfin il pouvait complètement Être outplay Si les 3 grips de Senga L'étaient passées Le FECA il aurait été En 9 PA Bon Il aurait été très bien Mais là malheureusement C'est pas super rentable Et là l'Ekaflip Qui se fait tabasser L'Ekaflip Qui se fait tabasser Heureusement qu'il a retiré Les PA à ce FECA Parce que sinon C'était fini Ah les 2 passent tour Ok Les 2 passent tour La chance d'Eka qui est claquée Et il tente un esprit félin Qui termine Il s'auto-tue Bon bah les gars Je vais essayer de vous trouver Un 2ème combat les gars On se dit à tout de suite Oh les gars On se retrouve pour le 3ème Pour le 2ème combat plutôt Xelor contre FECA Alors Enima les gars Qui est un excellent joueur Xel Qui jouait sacré à l'époque Sur Eratz Qui est dans la guilde Enfin qui est dans la guilde Sur la bête en tout cas Qui est dans la guilde Hadès Contre le frérot Enfin je sais pas si c'est Zolax Si c'est le frérot Zolax Avec son FECA J'en ai aucune idée Je sais pas si Dark Zolax C'est Zolax Ou si c'est juste un E Qui a récupéré son Blast comme ça Et qui joue FECA J'en sais rien Enfin un E Un E ou un Fanboy On en sait rien Mais Mais voilà On va voir un petit peu Comment il se démerde Moi je vais Enfin je vais peut-être vous dire directement Si c'est Zolax ou pas Maîtrise des arcs C'est peut-être Zolax C'est peut-être Zolax Parce que Zolax Qui gère très très bien son FECA Vraiment Zolax C'est un excellent FECA Sur Dofus Retro Sur Boon Le frérot Zolax On va voir un petit peu Ce que ça donne Mais bon Enima les gars C'est un gros Xel C'est un très très gros Xel Enfin un gros joueur PVP De base C'est un très très vieux joueur PVP aussi Donc lui il a Voilà il a pas mal de bouteilles Il a pas mal de Il a pas mal d'XP Dans la 2 As On va voir un petit peu Comment Ok L'arc oleptique il me semble Il me semble que c'est l'arc oleptique Et Zolax Qui vient Qui vient de défoncer Le Doppel Xel Il a même pas crit à l'arc Donc Bon Ok 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 Un mode assez sympa A mon avis Il doit être Ouais Peut-être une base de cut Une base de cutane Ok Le Xel qui vient coller Il avait quel corps à corps Ce Xel Ah il s'en va les couilles Lui c'est à la frappe du Xel Un Xel Assez Axé Axé Terre Ah Zolax Qui ne détacle pas Aïe 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 Pourtant Oui je pense qu'il doit quand même Avoir un familier Un familier peut-être Agilité Intelligence Ou bien full agi Pour pouvoir justement Détacler le Xel Qui a l'air de De martyriser ce Feka Avec des frappes du Avec des frappes du Xel Euh Qui aurait peut-être un mode Quand même Axé Terre Et il arrive à détacler Zolax Voilà Zolax Qui détacle facilement là Et qui vient défoncer le Xel Qui vient défoncer ce Xel Vraiment Le Xel qui est sous protection aveuglante Et les lignes Wouah Ça bourrine hein Franchement le mode Qui est pas dégueu Mais voilà Là maintenant J'allais le dire en fait C'est Ah là là le Xel Il était juste sous protection aveuglante Il a peut-être un contre Mais une fois qu'il va se momif Si le Feka est 1 sur 2 Et qu'il peut tenter une Arachne Ça peut potentiellement passer Mais si S'il n'y a pas d'Arachne Ça va être compliqué de tanker Putain mais La ligne feu Qui Qui fait super mal Franchement la ligne feu Qui fait super mal Et le Xel Qui en a rien à foutre Le Xel il a pas encore une seule fois Utilisé son corps à corps Il vient Il vient râler Il vient râler un petit peu Et il met des Enfin là Là il a Le Feka qui est ému Mais sinon Ça part sur des Ah putain Il a la fleuri Il a raison Il a raison de jouer comme ça Mais bon En fait Le Xel ne peut pas perdre Le Xel ne peut pas perdre Le Xel c'est impossible Que le Xel perde A moins vraiment De ses Kaks 2-3 fois Dans le combat A des moments Genre au début de tour Où il a pas encore eu le temps De se régén Mais sinon C'est trop compliqué Le Feka qui lance La trêve en plus On part sur un combat Assez délicat Mais là voilà Enima Simplement Aller se régén Tranquillement Et voilà Sur son Sur son chaffeur Il spam Il spam Les coups de Il spam les coups de Flory Et il récupère des points de vie Pendant que le Feka Lui ne peut rien faire Vraiment Le Feka Il a pas de moyen de régén Il a rien Il y a trêve Et voilà Enima Qui va pouvoir Potentiellement invoquer Je sais pas Une connerie Et de nouveau Spammer les coups de Cac dessus Les coups de Cac à 2 PA Le seul danger De ce corps à corps C'est que C'est un corps à corps A deux mains Donc tu peux pas utiliser Ton Tu peux pas utiliser De bouclier Et de 2 C2C Parce que c'est un corps à corps A 2 PA Et que t'as tendance A vraiment spam Les coups de Cac Et voilà Rebelote Il a de nouveau un cadran Avec des faiblesses R En plus Donc voilà Ça spam Regardez moi ça Les coups en crit Il récupère 100 points de vie Et Nima Qui va de nouveau Être full live Je ne vois pas comment il peut perdre En fait Je ne vois pas comment il peut perdre En tout cas je vois pas comment le Feka peut gagner En plus il se fait tacler Ça c'est vraiment pas de chance Parce que je pense que le Feka a quand même Beaucoup d'agilité En plus que le Xel Mais Nima qui Voilà C'est tout C'est Voilà Il en a rien à foutre De la beauté du combat Lui ce qu'il pense C'est la gagne Tout pour la gagne Vraiment Et il a raison de jouer comme ça Il a raison Là Nima qui va spam sur l'arachne Plus le Plus le cadran Il va mettre deux Il va mettre peut-être Ouais Deux coups de corps à corps Ah non même pas Bas les couilles Ça s'en bat les reins Là le Feka qui arrive à des tacler C'est très SPA Il va pouvoir Voilà Venir mettre quelques dégâts Il faut que ça crite Et quand ça crite Bon la ligne feu Qui fait quand même très mal Mais Ah le Xel Voilà Il spam Il spam 3-4 coups de corps à corps Et il a rentabilisé Il a rentabilisé ça Donc c'est très très compliqué Le Xel Qui Voilà Forcément Il n'utilise pas son K Parce que bah c'est un K Il va pas taper le Feka Il va taper que dalle Il va rien se régène Par contre voilà Des frappes du Xel Qui font la diff Et le Feka qui lui Ne peut pas se régène Et donc c'est très compliqué Par contre voilà Là la momie fait plus là Là le Feka qui peut mettre Qui peut mettre des beaux dégâts Sur le Xel On prend On saisit l'opportunité C'est compliqué Là le Xel Il va repre Le Doppel Xel Va reprotect aveuglante Donc là on a un Xel En double protection aveuglante On a un cadran en plus Qui est placé par le Doppel Donc le Xel Recapacité de régène Ouais c'est infernal C'est infernal Vraiment Infernal Allez il faut crit là Il faut crit pour Zolax Là malheureusement Ça ne crit pas Et le Xel Alors que va-t-il faire Ok Ça tombe des Dural Ça tombe Dural Et ça vient Ne pas prendre de risque Mettre 3 coups de corps à corps Sur le cadran Récupérer Bah on voit Il a récupéré Ouais 250 points de vie C'est beaucoup Il a récupéré Un gros 200 points de vie Voilà 200 points de vie C'est un coup de cac C'est un coup de cac Du Fekka Qui ne peut pas en donner plus Parce que Parce que le Xel Lui aura le blindé de PA Donc vraiment Là le tour du Fekka N'a servi à rien Bah il a mis son Doppel Il a mis son Doppel C'est juste un RDS Est-ce que Ça dit le GG Est-ce que le Xel Ne sait pas venir Juste Pamka Que le Fekka Et terminer ça Maîtrise des bâtons À moins qu'il ne va vraiment pas prendre Enfin il ne prend vraiment pas de risque Et il tape le cadran Mais non Je pense que c'est ce qu'il va faire Voilà Il va venir prendre la zone de 2 en plus Et voilà C'est fini GG au Xel Les gars Incroyable Incroyable Enfin incroyable Il a raison de jouer comme ça C'est comme ça qu'il Voilà Il a gagné Sans prendre de risque Vraiment Il n'a pas du tout pris de risque Bon bah je vais essayer de vous trouver Un 3ème combat les gars On se dit à tout de suite Roh les gars On se retrouve pour le 3ème combat Cette fois-ci J'ai envie de faire En fait 2 combats Fekka 2 combats Yop Je ne sais pas pourquoi J'en Oh putain Yop C'est mode de fou furieux Lui de toute façon J'ai envie de faire une vidéo spéciale Fekka Je veux dire La classe qui tape le moins Mais qui se protège le plus Contre la classe Yop Allez les 2 en une vidéo La classe qui se protège le moins Mais qui tape le plus On va voir On va tenter ça Et franchement J'ai envie Bah après Il y aura peut-être Sûrement une vidéo Une vidéo spéciale Yop Mais j'ai envie de voir Un petit peu T-Yop En action aussi Et je me dis Pourquoi pas combiner ça Avec la vidéo Fekka Ça permettrait d'avoir Un peu plus de Un peu plus de diversité Dans la vidéo Et pas toujours Les mêmes combats Les mêmes persos Etc T-Yop Du coup Les gars Le frérot T-Yop Avec son gros Yop On va pas se mentir Vu les modes de fou furieux Qu'il a sur Eratz Etc Et vu que Sur la bêta C'est les stuff d'Erat Qui ont été apportés Ouh T-Yop Il est connu Pour être un très très bon Forgemage T-Yop Il fait que ça De son temps de jeu Ça passe son temps de jeu A l'atelier Donc il a Il a vraiment De très 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 bon stuff Contre Contre un Sakri Donc on va voir un petit peu Comment le Sakri se démerde Il a déjà pris la sauce T-Yop qui Je n'en doute pas Un mode Assez efficace Contre Sakri Un mode à la terelle C'est pas mal Alors il est toujours sous maîtrise Il est pas super boost Là le frérot T-Yop Il va falloir faire attention A la punte Il va falloir faire attention A la punte Ça vole des PM Enfin ça vole Ça kick des PM Et ça vient mettre Deux coups de cac Et tenter De désoblier Pupu Sakri En vrai là le Sakri Il doit être à quoi ? Il doit être à 35% De ses points de vie Entre 35 et 40 C'est pas terrible Ouais ouais C'est compliqué Là le Sakri Qui peut éventuellement Attirer T-Yop Bon T-Yop Qui a quand même Un bouclier en slip Donc il a d'assez bonnes raises J'allais dire en un tel Donc ouais Un triple folie Pied absorption Voilà l'absorption Qui est pas terrible Voilà triple folie Pulse Ouais la punce Mais bon T-Yop 35% de résistance neutre C'est pas terrible 35% de raise neutre Mais bon Il a des raises où il faut Avec son bouclier en slip Donc On va pas s'en plaindre Et là c'est reparti Épée du jugement Ça se régène Ça déoptille Complètement Pupule sa crieur Et ça bon Pour se barrer Bien joué Là de la part de La part de T-Yop Je pense qu'il a gagné Le combat là dessus Je pense qu'il a gagné Le combat là dessus Là le Sakri Bah s'il s'avance Il se prend des coups de terrelle Il meurt What ? Une transpo ? Ah il veut vraiment Attirer Attirer Et puis quoi ? Ou bien même pas Attirer Un double kak Et c'est fini Et c'est fini A moins d'un EC A moins d'un EC Ouais non C'est bon T-Yop t'as beaucoup trop fort En fait C'est n'importe quoi GG les gars De la part de T-Yop On va voir un petit peu Le Yop qui n'est que grade 1 Mais non je sais pas Ce qu'il a comme corps à corps Je sais pas si avec un bouclier Ça aurait changé quelque chose ou pas Contre un panda On va voir un petit peu Comment le Yop gère ça Ok Sa tempête de puissance Le Yop qui la joue Yop Bon tempête Comme à l'époque Comme un Yop niveau 60 9 PA 6 ou 7 PM Voir plus Et ça vient Ça vient t'arracher la gueule A la tempête On va voir un petit peu Par rapport à un panda Ouais ça Franchement Yop c'est pas mal contre panda Parce que Déjà de base t'as le bon Vu que le panda Son Son La force de frappe La force de frappe La force de frappe du panda Et la force de la classe aussi C'est que le panda Est une très bonne classe Pour faire du control map Le Yop lui Contre bien ça Avec son Yop Pour 5 PA Il peut se téléporter un peu Où il veut quand même Sur une assez grande distance en soi Donc on va voir un petit peu Comment ça se passe Et le Yop qui va continuer A la tempête de puissance Les gars on a vraiment un Yop Full bourrin Comme à l'époque Vraiment comme à l'époque Et voilà Avec un petit Avec un petit bond Il vient se mettre à l'abri Le panda qui a l'air d'être Un panda Un panda Torel Enfin j'ai vu son premier tour Oui il la joue Il la joue Torel Mais rien qu'avec un bouclier Voilà Il met des grosses flasques Et par contre Les toutes petites pandes attaques Donc on a un panda Qui a accès air feu Alors Le doppel Qui vient mettre le pan dans le cul La souillure Qui ne passe pas Qui ne passe pas en débuff Pour le Yop Mais qui vient lui enlever Qui vient lui diminuer Les dommages De 150% Donc il va falloir faire attention Le doppel qui va pas taper très fort Ok le Yop qui décide Vraiment de De bon Vitalité Peut-être remettre un bon Même si je vois pas trop l'intérêt Il a 7pm Invoquer son doppel Éventuellement Ce serait peut-être pas mal Voilà Avoir un peu de boost Et bon Mine de rien Le panda Qui a déjà perdu Pas mal de points de vie Avec ses tempêtes de puissance Parce que bon J'allais dire Le panda Qui est vraiment pas mal Dans ce combat Même s'il est quand même Assez loin Mais il a 10pm Il a le dans le cul De son doppel Mais c'est vrai Quand on voit Il a déjà perdu pas mal De points de vie Comparé à ce Yop Alors Que va faire le panda Des points enflammés Sur son doppel Enfin sur le doppel Sur le doppel Yop Mais ouais Il le termine pas Là on a un Yop Qui est quand même Pas mal boosté Par son doppel Il va falloir faire attention Du côté du panda Il va falloir faire Très attention Du côté du panda Là on a l'Yop Qui peut prendre Éventuellement des zones Épées Épées d'Yop Ou bien est-ce qu'il va tenter Avec son corps à corps Peut-être On n'en sait rien Ok ça se mutie Ampli Un Yop Un Yop Air Feu Mais non Incroyable Insane Enfin insane Pourquoi pas Pourquoi pas Prendre des zones Éventuellement Détacler l'Ouasta Même si bon Même si bon Avec le bon Il n'en a pas trop besoin Bon souffle Intimidation Quoi que ce soit Mais Mais Wouah Putain Yop Feu Yop Feu Air Pourquoi pas Avec la cutane Pourquoi pas Voilà On est là pour la bêta Les gars C'est la bêta On est là pour tenter On est là pour tester des choses Et c'est ce que Yop fait C'est ce que Yop fait Le Yop qui est en train de dire Justement Des os pour le gameplay Un peu fuyard C'est Il essaye Justement Donc Voilà Et c'est ce que le panda dit Yop feu C'est vraiment pas évident Ah non 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 L'inti Il a pas vu que le panda était Que le panda était dans l'état enraciné Aïe 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 Ah il va falloir faire attention Ok ça bon Une tempête de puissance sur le Doppel Il fait pas très mal Et attention là Attention parce qu'on a le panda Qui peut revenir Qui peut venir donner des coups de cac Éventuellement C'est ce qu'il vient faire Ça vient full burst le Yop Le Yop qui s'est pris quand même Beaucoup de dégâts là ce tour-ci Beaucoup de dégâts Il se fait enfermer On a un Doppel On a un Doppel Pandawa Qui vient rajouter quelques dégâts Pas négligeable Alors c'est pas fini Mais il faut faire attention Ok ça vient bon Franchement Mais les gars Le mode tempête de puissance J'ai envie de dire Pourquoi pas J'ai vraiment envie de dire Pourquoi pas La panda qui va pouvoir venir Ok mettre des points enflammés Descendre un maximum ce Yop Les gars le combat Le combat est close J'aime bien J'aime bien Franchement j'aime bien Sachant qu'on a un Yop Les tempêtes de puissance Qui font quand même mal Les tempêtes de puissance Qui font quand même très mal Un Yop un peu Un peu fuyard Mais Qui arrive à faire la diff On a un dans le cul Est-ce que le panda vient terminer Le panda vient terminer Je pense Le panda termine GG au panda les gars Et GG au Yop Parce que si le panda ne terminait pas Le Yop il terminait Donc vraiment c'était très très close GG de la part du Yop Et GG de la part du panda également Et bah écoutez Magnifique pour clôturer cette vidéo Je vous remercie à toutes et à tous De l'avoir regardé On se dit à la prochaine Et frérot Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada